Karil Ferret, tiens moi je me demande quel est le livre, alors le roi du polar, celui qui nous fait découvrir l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, comment est-ce qu'on devient le roi du polar en lisant quoi ? Quel est le livre qui vous a, allez, complètement scotché, mis la tête à l'envers ? L'escrivain américain quand même, John Fante. Ah bah voilà, donc le grand classique, c'est un classique américain. Non, non, j'ai pas choisi ça. Non, parce qu'en fait c'était un peu convenu pour moi en fait. Et puis surtout que j'ai une histoire à raconter en fait. Moi j'ai choisi La vie de Vançois de Émile Ajar. Ça c'est un truc que j'aime par-dessus tout, c'est quand on nous dit que La vie de Vançois n'est pas un livre de Romain Garry, mais d'Émile Ajar. C'est pour raconter cette histoire en fait. Bon, ce texte, il est, c'est juste, ça envoie des boulets, mais toutes les minutes, toutes les secondes, enfin voilà, du début jusqu'à la fin quoi. C'est un style, mais alors, voilà, mais alors ce que j'adore vraiment quoi, c'est que par rapport à la publique des lettres, comme il a eu son bon cours, comme vous le savez, dans son premier livre. – Oui, 1956, deuxième roman. – Voilà, sauf qu'après il est devenu un peu trop populaire. Alors la publique des lettres était là, ah oui vous comprenez, il est un peu trop populaire, on l'aime pas trop, il se prend pas au sérieux en plus. Parce qu'il arrêtait pas de faire le con lui en fait. Alors par rapport à la publique des lettres, alors si un auteur se prend pas au sérieux, c'est qu'il est pas bon. Et lui, bon c'est vrai qu'il avait un train de vie, bon il y avait beaucoup de femmes, etc., donc il fallait qu'il y sorte des bouquins. Alors c'est vrai qu'il a souhaité beaucoup trop de bouquins, certains des trucs de SF qui étaient vraiment pas terribles quoi. Mais il savait que la publique des lettres… – C'est pas un peu autobiographique ce que vous venez de dire là ? – Après je vais parler du polar, et la façon dont pas mal de gens voient le polar, dans le genre qu'on décidait que… – Non mais… – Exactement comme Romain Garry, on le lisait plus parce qu'il est trop populaire quoi. Comme plein de gens ne lisent pas de polar, juste par principe en fait un petit peu quoi. Et j'adore quand même, là ce qu'il a fait Romain Garry quoi, c'est de dire « Ah, vous êtes cons comme ça vous ? » Je parle pas de vous hein, parce que vous êtes sympas, mais « Ah, vous êtes cons comme ça, vous êtes tellement cons vous ? » Ben hop, je vais écrire un autre bouquin sous un autre nom, il a réussi à avoir le deuxième concours, et j'imagine la tête de tous ces vieux croutons, la gna gna gna, des réponses big dialectes, la gna gna gna, quand ils ont su que c'était lui. – Là tu viens de te faire des ennemis. – En même temps, c'est vrai que c'est assez génial, parce que jusqu'au bout, Romain Garry démentira, dira « Non, Émile Ajar, moi je ne sais pas qui c'est, pas moi, dira même comme ça, dans des interviews, conserver le secret de l'identité, mais rappelez-vous qu'il avait quand même semé des petits cailloux blancs, histoire de nous donner une piste, si on savait bien lire, en reconnaissant notamment avoir écrit certains de ses romans sous pseudonyme. Regardez cette archive, c'est ce qu'il disait en 1980, l'année de son suicide. – Quand je publie un livre sous un pseudonyme, que personne ne soupçonne, que personne ne voit, je suis brusquement nouveau-né, je recommence, je suis totalement vrai, parce que je n'ai pas sur le dos l'image d'homme sandwich que tout auteur connu traîne avec lui. Et l'islam libère, en effet, comme vous dites. – Il est comme Caril Ferret, un homme sandwich, quand on est célèbre, on est un homme sandwich, Philippe Besson ? – Je ne sais pas, non, je ne vais pas répondre à cette question. – Pourquoi Romain Garry, en dehors de cette histoire Ajar, pourquoi ce livre-ci, La vie devant soi, vous semble-t-il si important ? Vous parliez du style, j'aimerais qu'on en dise un mot, Caril Ferret. – Ah mais l'écriture, moi c'est ce que j'aime dans l'écriture, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est juste la pure écriture. Et l'humanité qui est dégagée de chaque phrase, c'est quand même une histoire... – C'est l'histoire de Momo, des gamins de Belleville. – Voilà, c'est des gamins de Belleville qui sont recueillis par une pute, quoi. Une pute de barbesse, quoi, enfin en gros, quoi. – Sur le retour. – Sur le retour, oui, mais c'est ce qu'en fait... Vraiment, il ne prend que des personnages, que des délaissés, ou des gens, en tout cas, qui sont considérés comme un peu, pas la lille de la société, mais en tout cas, en bas. Et il y a une humanité folle, cette femme, elle est magnifique. Momo, sa façon d'écrire, elle est d'une inventivité folle. – Un peu trash, parfois, quand même. – Bah oui, trash. – Il passe son temps à se palucher, tout de même, sur trois pages. – Oui, mais parce que... – Les gamins des rues, qu'est-ce que ça fait ? – Ça déconne, hein. – Les gamins des rues, pas que les gamins des rues, hein. – Non, oui, exactement, oui. – La mise au point de Cécile Coulon, ça s'est fait. – Mais c'est le rap avant l'heure aussi, quoi. C'est une façon de parler... – Et derrière l'humanité, il faudrait quand même expliquer une chose, c'est que Mme Rosa, elle a vécu quelque chose avant, qui s'appelle Auschwitz. Prostituée, rescapée d'Auschwitz. – Mais avec Romain Guéry, il y a toujours un truc derrière, en fait, quoi. C'est pas simplement des pattes, parce que, voilà, il a un style flamboyant et tout, ça a toujours du sens. C'était quand même quelqu'un qui aimait l'écologie avant l'heure, etc. – Il y a cette phrase géniale, page 225. « La vie, dit Momo, c'est pas un truc pour tout le monde. » – Il y en a plein, comme ça plein. – À propos d'Auschwitz, il y a dans les cerfs volants du même Romain Guéry, cette scène extraordinaire où cette fille qui a vécu avec des Allemands passons, qui est une espèce de Céline au féminin, elle revient après la libération dans le village d'où elle est issue, elle va se marier, elle retourne chez le coiffeur qui l'a tondu à la libération, et pour son mariage, elle dit « vous me refaites la même coiffure ». – Et ça, Romain Guéry, énorme. – Et en même temps, moi je trouve que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, sauf peut-être pour l'originalité absolue, le tour de force est génial et le roman est très chouette. Je trouve que synthétiquement, ça doit quand même pas mal au voyage au bout de la nuit de Céline quand même. – Le côté, la langue parlée. – Les reprises, il connaissait ça, lui, le truc, il y a des rythmes de phrases qui sont très très proches de ça de Céline. – Un hommage. – Un hommage, oui. – Et l'adaptation cinématographique comme elle était citée tout à l'heure pour un autre ouvrage avec Simone Signoret dans le rôle de Mme Rose est vraiment, vraiment, je ne sais plus qui est la femme. – La vie devant soi, donc allez, ça va rejoindre les lectures d'été, à mon avis, il faut absolument le relire. – Je ne sais plus et puis vous s'amplissez.